Je me présente, je suis Hélia Bachtobji, ex-secrétaire générale de la Fédération sportive des sports aériens. C'est une fédération sportive. Je vous raconte aujourd'hui ma lutte contre la corruption. Je voulais vous dire que j'étais soumise à différentes sortes d'injustice, de trahison et d'humiliation. J'ai été témoin de plusieurs échecs judiciaires, de violations, de transgressions par ce président de cette fédération quand j'ai refusé à participer à ce courant qui n'est ni légal ni transparent. Donc, j'étais témoin de ces échecs-là. Je me suis plaint auprès de l'autorité de surveillance ministère de jeunesse et sport dont je n'ai rien reçu. Pas de réponse, pas de suivi, rien du tout. Au contraire, ce président a continué à m'agresser. Et même, il m'a accusée par des fausses contenues, de fausses accusations. Je vous dis, il m'a accusée par des fausses contenues équivalentes à des grandes crimes. Pouvez-vous imaginer la situation ? J'ai été virée, pas de salaire, pas d'argent. Accusée de justice, de regarder les gens face au moins. C'est vraiment une catastrophe, une tribulation dont je mène. C'est vraiment absurde. Des amis m'ont trahi, m'ont quittée. Mais moi, voilà. Pour moi, je voulais dire, la déclaration, ma lutte contre la corruption. J'aime ce pays. J'aime ce pays. J'aime ma Tunisie. Et je vais me battre. Et je vais me battre. Je déteste les corrompus, les hypocrites et les traîtres. Et je vais me battre. Et là, les bonnes personnes apparaissent. Les gens de chasté et de dignité sont autour de moi. Et donc, je tiens à remercier un par un. Et je sollicite ces conditions de vous avoir connus, mes amis, mes nouveaux amis. Je voulais dire aussi que dans mon pays, il y a tellement de mauvais gens, de corrompus. Mais il y a aussi l'instance nationale de lutte contre la corruption. C'est elle qui m'a aidé aussi, ces gens de valeurs, responsables, dont je remercie et j'envoie mes salutations les plus distinguées. Dans ma Tunisie, il y a le bon et le mauvais. Et c'est à nous de choisir. Maintenant et grâce au bon Dieu. Et tous ces gens-là qui m'ont entourée et m'ont sollicité et aidée à montrer la vérité, les infractions, tous ces gens corrompus sont objets de poursuite. Et je suis très fière de moi. Tout a changé. La lutte contre la corruption est un objectif national. Dénoncer la corruption. Tout le monde préfère investir dans un pays dont les fonds ne disparaissent pas dans les poches des corrompus. Lorsque le service de base fonctionne, toute la société y gagne. Je suis très fière de moi. J'aime mon pays. Et pour la Tunisie, on va avancer. Plus qu'on rencontre des difficultés dans la vie, plus qu'on a en soi de fierté et de contentement. Donc pour la Tunisie, on doit avancer. On doit dénoncer. Contre la corruption. Merci. Merci. Merci.